... Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Project Zomboïd. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai prévu de retourner en ville pour aller chercher notamment de la décoration. Par contre, là, il est 11h, donc je ne vais pas y aller tout de suite. Alors, j'hésite, j'avais dit que je retournerais à la prison pour aller chercher des étagères. C'est potentiellement une bonne idée. Mais j'aurais aimé aussi aller... Vous m'avez indiqué, en fait, un endroit où il y avait aussi des étagères d'armement. Et surtout, vous m'avez dit qu'il y avait là-bas une maison que je n'avais pas faite. Et ça, ça m'intéresse énormément. Donc, je vais réfléchir à ça. Là, par contre, ce que je vais faire... Ah, il neige à nouveau. D'accord. On n'a plus que deux lapins, donc moi, ce que je vais faire, je pense... Je vais regarder s'il me reste un plat à retirer là-dedans. Non, je n'ai plus. Je n'ai plus, je n'ai plus. Je vais aller réalimenter les pièces. Bon, il est 11h30. Habituellement, on fait ça plutôt le soir. Et là, je vais aller faire ça tout de suite. Comme ça, je ne vais pas oublier. Et puis ensuite, je pense que je vais tout simplement faire un peu de rangement. Je passerai la nuit. Et ensuite, on ira se balader. Hop, voilà. J'ai alimenté les pièges. Bon, écoutez, je vais en profiter. Et on va s'attraper quelques bûches. Ce serait dommage de ne pas les prendre. Il y a à peu près, celle-là ? Le personnage est à moitié chargé. Hop. Pourquoi tu es chargé ? Ah oui, il est toujours maigre, lui. Alors, quand on sera plus maigre de mémoire, ça va avoir un effet sur notre force. Je ne me souviens plus si c'est ça. Mais quand je vais gagner 4... Je vais gagner 4, je vais gagner 2. Donc, je vais passer à 14 en capacité de transport. Et ça devrait aussi, par la même occasion, du coup, régler pas mal de petits soucis liés à ça. Mais pour ça, il faut que je mange. Et je crois qu'on va partir sur quelque chose de plutôt gras. Ok. Habituel check. Ok, ça c'est bon. Je vais aller checker vite fait l'eau de jardin. Je vais aller vider les bûches avant. Parce que là, je suis chargé. Ça ne sert à rien. Et puis, je vais manger un truc gras. On va partir sur de la chips. La chips, c'est bien. Ouais. Bon, allez. Je vais checker le jardin. Je réfléchissais à ce point. Ça serait bien. Le bon moment, peut-être, pour installer le plancher. Ils sont remplis, eux ? Ouais, 100%. Nickel. Bon, ça, a priori, c'est bon. Yep. C'est pas mal. Écoutez ce que je vais faire. On va s'en remettre une petite ligne. C'est bon. C'est bon. ... Ok c'est rempli J'ai remis une ligne et j'ai rajouté des carottes en plus Parce que c'est ce qui nous sert principalement Pour Pour la nourriture Alors vous voyez le Voilà collecteur d'eau depuis 79 Celui-là et celui-là 61 donc c'est nickel Bon allez on va aller installer le parquet en attendant Moi ça me paraît une très bonne idée Ok j'ai du parquet ici Alors je vais pas tout prendre d'un coup parce que sinon je vais me péter le dos En plus vous m'avez mis en commentaire On avait déjà testé ça avant Mais on peut se blesser en étant un peu trop lourd Donc on va essayer de faire attention Ok installation Du petit parquet Ah ouais alors je vais pas en avoir assez pour faire sous le lit Bon vous me direz un sous le lit On va pas voir des masses C'est pas très grave Et il faudra qu'on retrouve du carrelage comme ça En plus je crois que le carrelage comme ça C'est celui qu'on avait ici en bas On a une tomette là Voilà c'est celui-là Celui qu'on avait pris c'était celui-là Donc on a l'occasion Ça sera pas mal D'aller terminer ce truc-là Et là du coup je pense que je vais partir sur Ouais peut-être sur du carrelage sous le poêle Par sécurité Enfin c'est RP hein Mais parce que vous pouvez pas mettre le feu avec le poêle posé sur du parquet Et peut-être une ligne de parquet ici Enfin je retourne en chercher Bah du coup ça me conforte dans l'idée de retourner à l'endroit où on avait été Parce que je crois que c'est par là qu'on avait récupéré le parquet en plus Bon bah écoutez En attendant que la nuit arrive Moi je vais procéder à une petite séance De rangement de tout ce qui traîne Notamment dans les voitures et dehors Bon bah écoutez Bon bah écoutez Non Bon bah écoutez Qu'est-ce que c'est Demain de l' mankind Aujourd'hui Qu'est-ce qu'à Il faut Là P- wears Par childcare Notre Bar Et Et Là On Ok. Bon, j'ai terminé mes petits rangements. Alors, je n'ai pas fini de vider le van. J'ai installé des lampes de torche dans les utilitaires. Je pense qu'on ira en ville. Je vais manger un coup. Et puis ensuite, on va dormir et on va y aller. Ok. On va continuer sur du gras. L'idée, c'est quand même d'arriver à atteindre un poids acceptable. 75. Je vais me mettre bien avant de dormir. Et chocolat. Je vois qu'il y a beaucoup de calories sur le chocolat. Voilà. Allez, encore un autre. On est fou. Ah ben, je ne peux pas manger davantage. C'est parfait. Allez, je vais vous. Dodo. Bon, lampe de poche. Couteau. Couteau à beurre. On est pas mal. Par contre, ça fait un peu tôt. Je trouve que ça fait un peu tôt. Ça fait un petit peu tôt pour moi. En plus, regardez ça. On a un petit retour de neige. Un petit retour de neige qui va bien. Ça, c'est plutôt moche. Ça ne m'arrange pas du tout. À cette heure-là, je pense que les pièges ne seront peut-être pas actifs. Où est-ce qu'il a mis ma lampe de poche ? Eh, elle est là. Mettre les piles. Ça. Tac. J'avais gardé les piles sur moi. C'est ça. Vous voyez, pour une fois, j'y ai pensé. Hop. Ok, super. 3 heures du mat. Ah, c'est embêtant, ça. Je vais regarder si j'ai pas un truc à lire en attendant. Ouais, je vais aller voir si j'ai un truc à lire en attendant. Histoire d'attendre au moins qu'il fasse un peu jour. Ok. Ok. Bon, il fait jour. 6h40. Il a reneigé. Il a reneigé même plutôt sérieusement. Ça, c'est laid. Ouais, c'est très très laid. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. C'est des petits retours de froid comme ça. Ça peut arriver. D'ailleurs, ça arrive même en ce moment IRL. Donc, il n'y a pas de raison. On va aller chercher les pièges. Voir un petit peu s'ils sont donnés. Ok. Bon, on en a un qu'à donner. Petit lapin. Oh, 41. C'est un beau lapin, ça. On va en profiter. On prend les branches. Moi, je me balade avec 13 briquets sur moi. On est en quoi, là ? On est en février. Donc, en février, pour l'instant, la recherche... La recherche, toujours pas. Ouais, retour de neige. Alors, je pense que c'est vraiment... Ouais. C'est pas définitif. Ok, donc j'ai la scie. J'ai le deuxième sac. J'ai un marteau. Clou. Nickel. Nickel. On a tout ce qu'il faut. On est parti. J'ai faim. Je vais prendre quelques chips, histoire d'eux. On va checker. On va checker notre poids. Je vais regarder les chips sur moi. Au cas où. Oh yes ! 76 kilos. On a plus le très maigre. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Alors là, on est super content. Je vais prendre la hache. Vous voyez, 14. Je peux porter maintenant 14. Ça va quand même nous être... Ça va quand même être bien plus pratique. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va partir en ville. Je vais en profiter. Je vais emmener tout ça. En plus, il me semble que sur place... Mais non, c'est des jerrycans d'essence plein, ça ? Ah oui, non. C'est les vides, moi, qui m'intéressent. Je vais en garder un pour faire le plein du véhicule. Voilà, on a tous les vides qui sont là. On a trois de vide. C'est pas ouf. Éventuellement, t'es à combien, toi ? J'ai regardé tout à l'heure. 16%. On va t'éteindre. On va remettre un coup de carburant. 96 de carburant. Nickel. Et ça nous fait un petit jerrycans supplémentaire à emmener. Donc, ouais, on va en prendre un. Surtout qu'on n'en a plus que 6. Hop. Je vais faire le plein de la voiture. Alors, je ne vais pas partir avec les voitures pas terribles. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle est en bon état. Je crois qu'elle a 76% de capacité. Ça devrait être parfait pour ce qu'on a à faire. Hop. Jerrycans descends vide. Et vide. Nickel. Bon, bah c'est parfait, ça. J'ai qu'un couteau, par contre. J'ai un couteau à beurre. J'ai une hache. J'ai un tournevis au cas où j'aurai besoin de démonter des trucs. Bon, je vais reprendre des couteaux de cuisine. Je vais en sécurité. Non, c'est bon, j'en ai un. Bon, on ne va pas faire une expédition de ouf. Enfin, on ne va pas à la prison. Ça m'évitera d'être tenté de dériver. Encore et encore. Je me méfie parce que je pense que ça glisse un peu. Yep. Alors, je ne sais pas si on peut glisser sur la neige. Probablement. Ça paraît très logique. Mais on ne va pas prendre de risque. Et on va essayer de ne pas abîmer notre véhicule. Voilà, la route est là. On va faire un premier arrêt pipi ici. Alors, je pense que c'est une voiture qui est très bruyante, celle-ci. Ok. Le vide ici. Tous les petits pépers, là, qui m'ont entendu. Alors, on va voir si la récupération de notre condition physique... Bon, il est tombé du premier coup. C'est probablement un hasard. Voilà. On n'est pas... On n'est pas... On n'est pas... Ouais, ils sont partis là-bas, eux. Bon, ce n'est pas grave. Allez, on ne va pas perdre de temps. Je pense que l'inconvénient de ce véhicule-là, c'est qu'il est un peu bruyant. Ouais, il est un peu bruyant. Alors, petite pause. Ok, zou. Alors, c'était en bas, hein. C'était au niveau de l'école. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'avec la neige, j'espère que... Aïe. Pardon. Bon, l'avantage, c'est qu'il est un peu plus nerveux, ce... On va pouvoir passer par là. Voilà. Des rampants. Il faut que je me méfie parce que... Avec la neige, j'ai du mal à voir ce qui se passe. Ouh. Ouh là, pardon. Aïe, aïe, aïe. Il y a du peuple, ici. Il y a beaucoup de monde. Non, ça va être un peu plus loin. Ah, c'est peut-être par là. Bah oui, je le sais bien. Ah, ça fait du bruit, hein. Ça va être par ici. Ah non, c'est pas par là. Ah, je ne sais plus. Je suis perdu. Ah, petite boîte aux lettres gratuite. C'est peut-être par là. Oui, c'est par là. Je m'en souviens. Alors, ce que je vais faire pour éviter d'attirer trop de monde... Voilà, je vais me garer ici. Et puis, on va y aller à la cool. Il est super bruyant, ce véhicule. Il va falloir peut-être que pour les expéditions en ville, j'essaie d'en trouver un. Quand même, un peu plus discret. Ça serait pas mal. Bon, c'était par là. Alors, il y avait cette maison-là. Et vous m'avez dit qu'il y en avait une par là. Alors, je vois un chemin. Ouais, exact. Il y a une autre maison par là. Oh, yes. Dites-moi. C'est bien, ça. En plus, il y a un petit cabanon, là. Il n'y a personne dedans. Ouais. Il y a un générateur. Metal pipe. Clé à molette. Chatterton, on le prend. La monette, on a déjà. On a un petit lustique. Hop. Notre poussette est parfaitement opérationnelle. Ok. On a une haie. La haie, vous pouvez... Les haies, vous pouvez les prendre. Allez, sortez, les amis. On a deux petits coquins, là-dedans. Ouais. Il n'y a rien du tout. Ok. Maison ou bibliothèque. Ah. agriculture intermédiaire, j'ai recherche polinus, j'ai piégeage mètre. Piégeage mètre, je n'en ai strictement aucune idée. On a encore une étagère, là. Je ne bois personne. Oh, on a des placards pleins, là. On a des placards pleins. Ouais, je t'ai entendu marcher, mon petit pépère. Vous voyez, l'intérêt de fermer les portes, c'est qu'ensuite, après, s'il y avait du monde, il est repéré. Tu es où ? Tu viens pas ? Ah bah voilà ! Je me disais aussi. On va faire un peu de bruit. Ah, vous voyez. Oh, tu m'as fait peur, toi. En plus, je regardais l'autre part au même moment. Toi, il va falloir que je te finisse au pied. On a commencé quelque chose. Voilà. En théorie, ils sont deux. Alors, c'est peut-être... Ouais, non, il est tout seul, parce qu'il y en avait un, déjà, qui était sorti. Je pense qu'il était sorti de là, mais on va rester prudents. Voyons, mais tout le monde avait les clés de la maison. Ok, derrière la porte, il n'y a personne. On a une belle affiche. On a un placard avec un pantalon. Ok. Hop, salle de bain. Oh bah voilà, on va voir deux fois des montées. Sac de randonnée, on s'en fiche. Ça, ça se démonte. Ok. Ouais, pince à épiler, ça, c'est toujours bon à prendre. Le fond de teint, ça ne nous sert pas. On remplit. Ouais, la neige est sérieusement revenu, là. C'est assez gênant. C'est bon, on n'a personne ici. Pied de biche. Remarquez, pied de biche. Je vais le prendre, c'est au cas où je trouverai un truc intéressant à prendre, parce que je n'ai pas pensé à prendre deux pieds de biche. Ok, garage. Garage un peu vide, boîte de clous. Vous avez peut-être eu l'œil pendant l'accéléré de tout à l'heure, mais... Du clous, on commence à en avoir pas mal. Hop. Mouchoir. Pourquoi pas. Allez, on va passer à la cuisine. Oh, couteau à beurre. Popcorn instantané. Je suis en train de mettre ça dans mon sac. Je crois que je suis en train de mettre ça dans mon sac secondaire. Ah, c'est ça. On va mettre ça dans le sac principal. Vous avez une meilleure... Une meilleure répartition de charge. T'as déjà faim, toi. Voilà. Et... Euh, bah la hache, on va la mettre là. Je suis encore parti avec la hache pour rien. Ok. Ah, j'ai vu un placard, là. Il est juste plein à mort. Ah, toi, là, dans l'angle. Couteau à beurre, encore. Ça, c'est super. Oh, couteau à beurre. Là, on est en train de faire le plein des couteaux à beurre. Ça, on prend. Plain, retire, on est bien. Les conserves, c'est toujours bon. On n'est pas à l'abri. Il faut avoir des petits soucis de... Oh ! Briqué. Souris, ouais, sucre, éventuellement. Mortier et pilon, vous pouvez le faire avec un niveau... Avec un niveau de nuiseuil basique. Pas besoin de vous encombrer avec ça. D'autant que ça pèse... Ouais, 0,3. Bon, c'est pas non plus... C'est pas non plus dingo. Sympa, cette petite maison. Avec le petit... Ouais, très sympathique. Bon, on n'a pas trouvé le bouquin, mais on a trouvé des trucs intéressants. Alors, on va aller chercher les étagères dans la maison d'à côté. Alors, on l'avait déjà faite, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas des petits zombineaux qui sont revenus prendre position dans la zone. Alors, tous ceux-là, de mémoire, on les avait fait au couteau, donc il n'y a pas de raison qu'on se prenne... Ouais, oui, on l'avait fait sans le faire. Les sacs poubelles, ça. Jack, t'as laissé ça. C'est pas sérieux. Ouais, c'était ici. Ouais, il y a deux trucs intéressants, là. Par contre, vous avez vu, dans le jeu, là, il fait très sombre. Ok. On avait laissé des trucs. On avait laissé des trucs ici. Je sais pas pourquoi on devait être plein, j'imagine. En même temps, j'avais peut-être pas spécialement besoin de... Ah, on va peut-être en profiter pour se refaire une petite beauté. Bon, la jaquette est sale. On va enfiler celle-ci. Tac. Est-ce que j'ai attrapé à manger ? Ouais, j'ai des chips. Il va falloir que je fasse attention à mon poids, quand même, parce que... À tourner aux chips comme ça, j'ai double barre. Je suis à 76. Ça ne gérerait pas que mon personnage... Commence à devenir à moitié obèse. Est-ce que ça... Non, c'est pas là. C'est là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est génial, ça. On a plein... On a plein de trucs ici. Ah, c'est parfait, ça. Un torche. Why not. Ça, c'est tout pourri, les clubs de golf. Ça pèse combien, ça ? Est-ce que... Est-ce que les casques, 15% ? C'est moche. Oh, je l'ai eu. Casse d'hiver, 15. C'est lourd. C'est très, très lourd. C'est incroyablement lourd. On va déplacer la lampe de torche ici. Il n'y a pas tout le monde à nous faire. Lampe de porche, c'est 2, je crois. Ouais, c'est ça. C'est 2. C'est lourd. C'est très, très lourd. J'ai bien envie de rapprocher la voiture. On va la garer là-devant, ici. Je regarde s'il y a des arbres. J'ai peur que ça tape, là. Vous voyez, c'est un des inconvénients du bignot. On va essayer de la rapprocher, mais j'ai peur que sur les petits arbres, là, ça tape. Vous voyez, sur ce genre de truc, là. Ouais, il y a des chances que ça tape. Évidemment. On a les petits marioles, là, qui sont venus s'installer ici parce qu'ils ont entendu la voiture. C'est une voiture très bruyante. Alors, quand vous inspectez une voiture, vous avez un indicateur sur son... sur le bruit qu'elle fait. Et je pense... que j'aurais dû vérifier. De temps que... Tout à l'heure, on a bien tapé quelque chose. On va tester, mais doucement. Non, ça passe. Sur les petites brindilles, comme ça, ça passe. Ça, c'est un petit arbre, non ? Ouais, c'est un petit arbre, ça. Ça, non. Voilà, on va se poser ici. Ah mince. J'ai oublié d'éteindre le moteur. Alors, toi, t'es complètement... T'es complètement dans les choux, toi. Ok. Ok, alors déjà, je vais vider. C'est vrai que j'ai pas pris le truc le plus adapté. Alors, vous noterez que je ne mettrai rien. Côté passager. Tout simplement parce que si j'ai besoin de partir en urgence... De partir en urgence, il faut que je puisse basculer côté passager. Hop. On va prendre la deuxième. En risque de casse. Ne casse pas, s'il te plaît. Yes. Magnifique. Magnifique. Là, j'ai tout un tas de bazar. J'ai combien dans mon coffre ? Là, j'ai déjà mis 30. C'est 15, j'en ai mis 2. Je vais peut-être pouvoir mettre une étagère. Ouais, on va pouvoir mettre une étagère supplémentaire. Les grosses étagères en fer, là, c'est beau, ça. Par contre, c'est 30, je crois. Donc, je peux mettre 4 de poids là-dedans. Bon, le pied de biche, on laisse. Je vais les mettre dans la boîte à gants si je ne peux pas mettre des trucs. Ouais, on peut mettre des trucs. On va ranger un peu de bouffe. Ok, boîte à gants pleine. On va essayer d'attraper une étagère. Une comme ça, là. Vous voyez, ça, c'est beau, ça. Par contre, je crois que c'est... Je me demande si ce n'est même pas 40. C'est bien possible. C'est 25. C'est très lourd. 25, c'est dangereux. Je vais la laisser ici. Tant pis. Ah oui, c'est moche. Voilà, attends. On va te ranger. Voilà, on va te ranger là-dedans. Quasier en métal. Je vais juste vérifier un truc. Est-ce que ça a une chance d'être cassé ou pas, ça ? Non, aucun. Aucune chance. Nickel. Ah, s'il y avait une chance que ça casse, dis donc. J'ai l'impression qu'il est cassé. D'accord, ok. Du coup, par contre, j'ai repéré ça. Oui, ça, c'est bien, ça. Les petites étagères comme ça, ça, c'est joli. On le prend. Ça doit être plus léger de mémoire. Est-ce que le casse 15 ? Ouais, c'est ça. Celle-là. Celle-là, elle est cassée. Yes, c'est bon. Ouais, 0,7, ça, c'est bon. Nickel. Je vais regarder si j'ai pas des trucs à récupérer avant de partir. Parce qu'on avait fait ça qu'à moitié. Les conserves de soupe, on le prend. Briquez, prenez-les. Parce qu'allumer des feux avec des bâtons, c'est tellement long. Ça prend tellement de temps et c'est tellement pénible à faire qu'il ne faut pas se priver. Toi, tu avais plein d'armes de mémoire. Oui, c'est ça. En plus, c'est un pull tout propre. Des balles. Quelques balles. Bon, j'utilise pas les armes à feu, mais c'est toujours bon à prendre. Ok. Ok, ok. On a une belle étagère là-dedans. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Bon, on a récupéré pas mal de trucs. Donc, on est plutôt bien. Alors, j'ai été surpris par le bruit de cette voiture. C'est un petit arbre. Ouais, c'est bon. J'ai eu un petit peu peur. Ok. On va repartir par le chemin qu'on a pris. En essayant de ne pas trop rameuter tout le monde. Une petite boîte aux lettres gratuite. Il y a des voitures ici. Elles ont l'air abîmées. Ouais, elles sont abîmées. Ok. Bon, bah, une petite expédition plutôt pépère. Mais on est pas mal. On a récupéré... Oups, pardon. On a récupéré pas mal de trucs. De trucs intéressants. Alors, on n'est pas rentrés, hein. On se souvient que on a également la capacité de caler. On va passer par là. Ça me paraît beaucoup plus calme. Ça me paraît vraiment qu'on aille faire le ménage en ville. Peut-être une occasion de s'offrir un petit moment de... Un petit moment de barbecue avec les zombies. En plus, je sais que vous aimez quand on cuit des zombies. Et pour ça, j'attendrai que la neige soit repartie. Alors, ce retour de neige surprise, par contre, ne m'arrange pas du tout. Bon, elle est beaucoup plus nerveuse et surtout, euh... Beaucoup plus... Beaucoup plus rapide. Ce qui n'est pas désagréable, hein. Loin de là. Ok, bah, nous voilà arrivés. Tranquillou. C'est parfait. On va regarder un peu ce véhicule-là. Je vais juste vérifier ça. Condition générale. Puissance moteur. 400 HP. Silencieux. Un peu d'échappement de port. Bon, allez. Bruit du moteur, 51. Ouais, bruit du moteur, 51. Alors que notre petit... Bon, lui, ça doit être un veau. Il me semble que le taxi était un peu plus discret. Un peu plus discret, mais aussi un peu plus... un peu plus pourri. On va en profiter pour checker ce qu'il proposait, lui. Alors, vous pouvez mettre pause pendant que vous consultez le véhicule. Vous voyez ? Ça vous fait gagner un peu de temps. Ah ouais, mais on ne peut pas. Si on peut. Bruit du moteur, 51. J'ai l'impression que c'est plus que l'autre. C'est plus que l'autre. Vous voyez, celui-ci est dans un sale état et surtout le moteur est à 44%. Donc c'est pour ça qu'on calait... C'est pour ça qu'on calait tout le temps. Ok, bah moi, écoutez ce que je vais faire. Je vais m'accorder un peu de hof tout simplement pour vider tout le bazar qui est là. Et on se gardera les étagères. La prochaine fois, on restera à la maison. On restera sûrement à la maison tout simplement pour s'occuper de la déco de cette pièce. Je pense que ça sera un épisode un peu logistique. Ça sera plutôt pépère, surtout que comme il y a la neige, moi, ça ne m'arrange pas. Et bien, en tous les cas, les amis, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Pensez comme d'habitude à me lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut !